Les catholiques vivant Pointe-Noire ont aussi été nombreux dans les églises pour la nuit de la traversée 2023-2024. Suivez ce reportage de Fils-Jean Spicoumon en la paroisse Saint-François. Du côté de l'église catholique, en la paroisse Saint-François d'Assise et toujours dans les 3e arrondissements tiétiers, l'ambiance de la nuit de la traversée était un peu morose, comparablement à ce qui prévaut à Saint-Jean-Bosco. Dans la salle, on pouvait constater certaines tables vides synonymes de manque de fidèles ou d'absence, certainement empêchées par la grande plouille qui venait d'arroser la ville côtière au début de la soirée. Mais ce manque d'engouement et de vivacité qui devrait accompagner la nuit de la traversée n'auront pas à empêcher le curé principal de la dite paroisse, Joseph Mbema, dans son homélie, d'apporter le message de Dieu centré sur la paix, consécutif à la commémoration de la journée mondiale de la paix, célébrée chaque le 1er janvier de l'année. La paix de Kessah, là aussi, est la journée mondiale de la paix, qui tourne au Rays et à Mouvimba. Le thème, il y a la journée mondiale de la paix, à moi, il n'y a pas plus d'intelligence artificielle et la paix. Mais pour nous ici, ces Français-là, c'est un peu difficile à comprendre, que tout le monde comprenne qu'est-ce qui signifie l'intelligence artificielle et la paix. La paix du Christ, en cette journée mondiale de la paix, que les intelligences humaines se donnent pour la paix au monde, et non pas pour détruire le monde, mais les intelligences humaines. et que chacun de nous, moi-même, moi-même, là, on a quitté le 1er janvier de l'année. Dans vous, là, il y a mal ou mal. Ça, la choix, ça, la direction, et on va dans la qui tourne, là-bas, il y a la paix du Christ. Amen. C'est pas pour rien qu'on a mis la journée d'aujourd'hui, journée mondiale de la paix, que chacun et chacune de nous ici présente, en cette nouvelle année, cherche à vivre en paix dans sa famille, cherche à vivre en paix dans son établissement, à vivre en paix dans sa paroisse, à vivre en paix dans son groupement et dans sa chorale, à vivre en paix dans sa rouelle et partout, maintenant et à l'heure de sa mort. Amen. Amen. En somme, le culte de la nuit du 31 décembre 2023, nuit dite de la traversée, aura connu tous les services et est passé par toutes les étapes. Débutée à 21h, la messe a pris fin à 1h45, suivie par une suite d'animations qui a conduit les fidèles jusqu'à 6h du matin, heure de Pointe-Noire, qui a vu sortir les fidèles d'église, marquant la fin de cette nuit de prière. Merci.